Nous poursuivons le Morning Buzz de ce lundi avec la chronique qui nous est proposée par David du Carrefour des Réussites, le moment d'inspiration du lundi matin sur Buzz Radio. Bonjour David. Bonjour Bernard. Ça va bien ? Génial. Alors on débute la semaine, c'est peut-être le bon moment de parler de l'importance de planifier sa semaine. Oui, effectivement. Rappelez-vous dans l'une des chroniques bienveillantes, je vous ai parlé de l'importance de la visualisation. Vous savez, c'est une technique simple qui vous propose d'imaginer à quoi ressemblera votre vie dans un an, deux ans, cinq ans ou encore dix ans. La visualisation vous permet de prendre conscience du voyage qui vous attend depuis le point de départ, votre vie d'aujourd'hui, à votre destination, votre vie dans X années. Oui, je m'en rappelle bien. Et aujourd'hui, je souhaite vous partager à quel point il est également important d'avoir une vision sur votre semaine. Cela permet de savoir ce que l'on va devoir faire et d'être plus serein au quotidien. Oui, de fait, c'est ce que j'utilise tous les jours maintenant grâce à un petit agenda papier. Et ce qui est bien, c'est qu'il est disposé sur une semaine. Et donc tu vois directement ce qui va se passer. C'est parfait. Et chers auditeurs, sachez que si vous planifiez au jour le jour, vous risquez de ne pas faire certaines choses importantes pour vous. Soit parce que vous allez oublier de les réaliser, car vous n'y pensez pas en plein de semaines, parce que vous êtes en rush, vous êtes trop occupé. Soit parce que vous aurez le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour le faire. Et ce qui va engendrer du stress, peut-être des conflits avec vos proches. Et donc, pour éviter cela, tu nous conseilles de planifier nos semaines à l'avance, évidemment. En effet, idéalement, il faut planifier son agenda une fois par semaine. Ce qui permet à notre cerveau de conscientiser tout ce qu'il aura à réaliser. Chaque jour, nous pouvons ainsi adapter notre agenda et réaliser de plus en plus de choses. Si on reprend l'image du voyage que je vous partageais il y a quelques semaines, sans planification hebdomadaire, vous visualisez uniquement votre destination. Vous êtes tellement focalisé sur la fin du voyage que vous ne voyez pas que face à vous, à vos pieds, se trouve un obstacle sur lequel vous allez trébucher. Planifier votre semaine vous permet donc de visualiser toutes les étapes et les obstacles potentiels à franchir ces prochains jours. Prendre du recul pendant 30 minutes en fin de semaine pour planifier la semaine suivante permet de gagner en efficacité et en qualité de vie. Je peux déjà te dire que c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Tu nous proposes donc de lister toutes les tâches que nous devons faire et de les placer à des moments dans notre semaine afin de pouvoir les réaliser au mieux. C'est exactement cela. Et j'en profite pour vous partager quelques astuces pour planifier facilement votre semaine. Premièrement, laissez de la place pour les imprévus. Je vous propose de laisser une à deux heures par jour pour y insérer les imprévus. En effet, si vous remplissez tous les créneaux de votre semaine, votre planning va être chamboulé au moindre imprévu. A l'inverse, si vous laissez des plages horaires libres, vous serez serein car vous savez que vous pouvez insérer les imprévus et peut-être même réaliser des tâches bonus pendant ces créneaux libres. Deuxièmement, regrouper les tâches similaires. Comme vous le verrez en détail dans une prochaine chronique, notre cerveau a besoin d'environ 15 minutes pour être pleinement concentré sur une tâche. Il est donc intéressant de regrouper les tâches similaires pour être plus efficace. Par exemple, si vous devez passer des appels téléphoniques, regroupez tous les appels au même moment. Le plus difficile, ce sera le premier appel. Les autres vous paraîtront simples. Troisièmement, regroupez les rendez-vous par lieu géographique. Si vous devez vous déplacer pour des rendez-vous, je vous propose de rassembler ceux-ci au même endroit afin d'être plus serein. Imaginez qu'à la place de courir d'un endroit à un autre, vous pourriez rester toute la journée sur le même lieu de rendez-vous. Cela vous évite donc la course folle, vous fera économiser de l'essence et limitera les risques d'accident. Quatrièmement, faire un bilan en fin de semaine et planifier la semaine suivante. En fin de semaine, reprenez votre planning, regardez toutes les belles réalisations que vous avez faites, fêtez vos succès et profitez-en. Et prenez ensuite cinq minutes pour planifier la semaine suivante. Chers auditeurs, rappelez-vous que si chaque jour vous réalisez trois actions qui vous rapprochent de votre destination, vous l'atteindrez quoi qu'il arrive. Et oui, je confirme. La planification, quoi qu'il arrive, je l'utilise notamment. Je viens d'entendre qu'on devait regrouper les appels téléphoniques au même moment. Moi, j'en profite quand je suis sur la route, avec le carquite évidemment. Mais c'est là que je suis quelque part dans un bureau virtuel coincé dans la circulation. C'est le bon moment pour le faire. Merci David pour ce moment d'inspiration du lundi. Avec grand plaisir. La chronique qui nous donne de bonnes idées pour mieux planifier toutes nos activités et vivre plus heureux de manière un peu plus apaisée. Rendez-vous la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et puis pour le reste, c'est le musique, tu le sais. Le Morning Buzz s'arrête pour des chroniques, mais on adore écouter le son pop rock sur nos antennes, qui est de retour d'ailleurs là tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !